Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. La 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte ce matin à nuit en cause des Etats-Unis. Plusieurs chefs d'Etat, au nom desquels le président américain Barack Obama et le français François Hollande, se sont exprimés sur la situation de crise que traversent certains pays dans le monde. Avant la cérémonie d'ouverture, le chef de l'Etat, le président Alassane Ouattara, a présidé hier une réunion des chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à la mission d'observation permanente de l'Union africaine auprès des Nations unies. À 20h, certainement, nous aurons un compte rendu de notre envoyé spécial à Ouah Touré. Et puis dans l'actualité de ce mardi, ici en Côte d'Ivoire, l'ouverture du troisième forum mondial du réseau international Femmes de Métropolis, les travaux s'articulent autour du thème « Femmes et conflits armés, bilan et perspectives ». L'actualité sur le continent au Kenya, où la prise d'otages par les Chebabs a fait plusieurs dizaines de morts, le point de la situation sur place à Nairobi. Quatre jours après le début de l'attaque contre le centre commercial de Nairobi, c'est toujours la confusion. Les autorités kenyanes affirment que les forces spéciales ont pris le contrôle du bâtiment et libéré tous les otages. Elles auraient tué six membres du commando Chebab cette nuit, lors d'un assaut. Pourtant, il y a toujours des échanges de tirs autour du centre commercial. Les deux Chebabs retranchés dans le bâtiment contredisent les déclarations des autorités kenyanes, affirmant détenir encore des otages. Seule certitude aujourd'hui, elle concerne l'identité des membres du commando. Il y aurait un britannique et deux américains. Ils seraient d'origine somalienne ou d'origine arabe. Mais comme vous le savez, ils ont vécu aux Etats-Unis, dans le Minnesota et ailleurs. Donc fondamentalement, je pense que cela souligne le caractère global de la guerre que nous menons. Tandis que le périmètre du centre commercial est bouclé, les Chebabs somaliens ont de nouveau adressé un message au Kenya. Ils menacent de nouvelles attaques si Nairobi ne retire pas ses troupes déployées depuis 2011 en Somalie pour y combattre les insurgés islamistes. Des menaces prises au sérieux. Les Nations Unies ont appelé à intensifier la lutte contre les Chebabs, tandis que Barack Obama a fait une déclaration à l'occasion de la visite du président nigérian à Washington. Le président américain a offert son aide au Kenya, tout en déplorant la tragédie. Voilà, cette opération de prise d'otages a pris fin il y a seulement quelques minutes. Tensions sociopolitiques en Guinée, alors que le pays se prépare à élire ses députés le 28 septembre prochain. Hier encore, les quartiers de la capitale, à qui à l'opposition ont été littéralement paralysés de violents heurtes, ont éclaté et ont fait 51 blessés et un mort. Nous y reviendrons au journal de 20h. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec beaucoup de plaisir au journal de 20h pour le point de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Bonne suite de programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada